Le palais des sports de Saint-Pétersbourg pour la première apparition dans la finale du sol d'Alexei Bondarenko, 20 ans, nouveau champion d'Europe au concours général. Très léger gabarit, 58 kilos pour 1,64 m. C'est lui qui a devancé Dimitri Karbalenko, avec une gymnastique très précise, très tonique, très dynamique, sans grand talent pourrait-on dire, mais très sûr. Voilà un full in, full out pour débuter l'exercice, c'est-à-dire une œuvrie dans chaque salto arrière. Bondarenko, qui avait quand même démontré ses qualités au championnat du monde 97, voilà toute sa série avant, succession de vrilles et de vrilles ennemies. Il avait démontré son talent, je disais, au championnat du monde 97, où il avait pris la deuxième place derrière Ivan Koff, c'était en septembre dernier à Lausanne. Très beau cercle Thomas, superbe, très léger comme gymnaste, qui peut se déplacer sur les mains avec une aisance étonnante. Et quand je disais, manque de talent, je voulais parler surtout d'une grande personnalité, comme l'ont démontré dans le passé Ivan Koff, Thierbo, ou d'autres grands gymnastes, comme Nemov. Mais pour l'instant, Bondarenko semble prendre une sérieuse option pour la médaille d'or, n'oublions pas qu'il y a un Français dans cette finale, Thierry Ems. Oui, Brice Altoyer, corps regroupé, en finale. Alexei Bondarenko, qui débute ce concours, va permettre au juge de cette finale de monter à la hausse de la note. Alors que le champion du monde en titre, Alexei Nemov, pour la Russie, se présente, lui qui a manqué son concours général. Vous l'avez peut-être vu tomber de la barre fixe hier après-midi. Et il a obtenu que la médaille de bronze, ça a été une grosse surprise pour les Russes. Alexei Nemov veut donc se racheter, c'est sans aucun doute le favori de cette finale. Car il est plus souple que Bondarenko, peut-être plus explosif, et en tout cas plus élégant. Il domine parfaitement bien la spécialité, toujours naître, toujours pilier, double arrière tendue, avec une vrille. Un peu entendu, brille avant, brille ennemi. Une ligne de jambes parfaite. Les cercles automates jusqu'à l'équilibre, avec l'enchaînement automates et ce changement de face permanent. Oh là là, que c'est beau. Nemov, exceptionnel. Il ne veut pas quitter Saint-Pétersbourg sans une médaille d'or. Il ne l'a pas obtenue par équipe. Vous le savez, la France a battu la Russie. Au concours général, il n'est qu'en bronze. Et là, il est en train de construire, avec talent, cette minute trente de souplesse d'acrobatie, dont nous vivons les dernières secondes. Bon, impeccable. Voilà le double quartier pour ponctuer l'exercice. Alexei Nemov, qui domine assez largement, on doit dire, l'exercice au sol. Oui, quand on a vu Bondarenko juste avant, et qu'on a la comparaison immédiate avec Alexei Nemov, il y a pratiquement, je dis ça pour les béossiens de la gymnastique, à peu près 2 dixièmes d'écart. En toute logique, c'est la différence qui devrait s'établir entre les deux champions. Alors que cheval d'Arson, un autre en russe, Nikolai Krukhov, s'élance. Avec une longue série de travail sur un arson, avec un changement de face à chaque passage. Voilà, un travail en russe très très compliqué, qui nécessite beaucoup de puissance au niveau du taux, et au niveau des lombaires, parce que le bassin travaille énormément, et il faut une fixation musculaire pour réussir de telles prouesses. Ah oui, 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 il caresse ce cheval. Et on se rend vers l'avant, Magia. C'est moins élégant que Pujad, mais, mais, c'est aussi efficace. Mais c'est une exécution parfaite, un mouvement très compliqué également pour Krukhov, et la concurrence au cheval d'Arson s'avère extrêmement rude. Donc Pujad est averti, Nikolai Krukhov a d'entrée annoncé la couleur. Pour la Russie. Eric Pujad est parti en vitesse au cheval d'Arson, nous avons manqué son départ, mais on va le suivre avec beaucoup d'intérêt. Cela dure 45 secondes, voire 48, et c'est là qu'Eric Pujad joue véritablement ce titre de champion d'Europe qui lui a échappé, et il est deuxième des championnats du monde. Donc, a priori, Eric Pujad survole bien l'engin, et Michel Boutard, il faut suivre ça avec beaucoup de passion, mais, mais, il n'y a pas de relâchement. Pour l'instant, un relâchement à Eric, de toute manière, a préparé dans la tête depuis longue date cette finale européenne. Oui, beau travail pour Eric, très, très concentré. Alors, on revoit Laurenti, il est très haut sur les appuis, il pousse bien le bassin vers l'avant, allonge parfaitement son corps. Voilà, très rapide sur ses appuis, même lors du travail à Laurenti, il se transporte vers l'arrière, avec alternance de main sur le cheval et entre les arbres. Voilà, sous un autre angle, ici, la finale de l'exercice. Et on attend la note avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Tout vêtu de rouge, voici Thierry Hems, le meilleur, pourrait-on dire, fracé au sol. Quatrième aux Jeux Olympiques d'Atlanta, et puis ensuite, une année blanche, handicapé par une intervention chirurgicale. Il est revenu presque à son plus haut niveau, en tout cas, il a été d'une utilité exemplaire lors de la finale par équipe devant les Russes. Et maintenant, c'est à lui de jouer pour une médaille au sol. Rappelons que Nemov est en tête dans cette finale devant Bondarenko, deux Russes en tête. Allez, Thierry. C'est parti tout de suite avec un full-in, full-out. La série avant. Son installe avant. Vray avant. Vray en avant. C'est bien fait. Thierry. Bien enlevé, avec beaucoup d'amplitude. Thierry Hems, qui est un athlète particulièrement solide. Petite faute d'exécution. Et on l'aura vu dans la vrille. Et monter en équilibre. Impeccable. Il joue la médaille de bronze. Ouh. Belle amplitude. Alors là, ça paraît facile, Michel, mais il ne faut pas trembler. Le Y. Oui, la position d'équilibre sur une jambe qui lui permet de récupérer aussi un petit peu avant son acrobatie finale. C'est un petit peu bas, un petit peu bas, un petit peu bas, à beau souffle Thierry Hems dans ce concours au saut, au sol, pardon. Mais il est placé peut-être pour une médaille de bronze. En tout cas, le suspense demeure dans cette finale au sol, comme au cheval d'Arsan. Poujade, France. Pondarenko, Russie. Krukov, Russie. Champion d'Europe au sol. Il avait déjà remporté le titre mondial à Lausanne à l'année dernière. Alexei Nemov pour la Russie, qui devance le grec champion olympique, Ioannis Médis Anidis. Et pour la médaille de bronze, c'est le russe Alexei Bondarenko, qui a aussi remporté la médaille de bronze du concours général. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, le moment le plus attendu, c'est le bonheur que peut savourer Eric Boujade, champion d'Europe, pour la première fois de sa vie, mais aussi pour la gymnastique française, la première médaille d'or historique individuelle. Et puis, il s'était remis en question. Pour réussir une formidable médaille d'argent à Lausanne, au dernier championnat du monde, et bien le voici aujourd'hui, en haut de l'affiche, au sommet de son art, médaille d'or, donc, pour l'Orléanais. C'est un bon moment. Absolument. Il a parfaitement épanoui, justement, récupensé de tous ses efforts. Aujourd'hui, un petit peu plus libéré dans sa tête, car il est professionnel à France Télécom, et il exerce un métier. Il n'a plus le souci des études, mais un gymnast équilibré, bien dans sa peau, et qui gagne aujourd'hui cette médaille d'or, le premier titre européen pour la gymnastique française. Espérons que cela donnera de l'élan aussi à ses équipiers. Premier titre après le titre par équipe. Ah, le titre par équipe, bien sûr. Je crois qu'on vit dans l'euphorie aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, puisqu'avec les juniors qui ont remporté trois médailles, quatre médailles d'or, avec l'équipe, et puis ce jeune Marais. Laurent Marais, le titre individuel du concours général, le titre à la barre fixe également, Varognan, Benjamin Varognan qui a gagné aussi la barre parallèle. Voilà, quatre médailles d'or pour le secteur junior et cette équipe de France. L'équipe de France senior, championne d'Europe aussi, c'est historique. Et regardez, le drapeau est la Marseillaise à Saint-Pétersbourg. Sous-titrage ST' 501 ... On la savoure d'être Marseillaise et puis on accompagne bien évidemment Éric Pougeat dans son moment de bonheur parce qu'il y a Sydney dans deux ans et il sera encore là avec Carvalenko à la tête d'une équipe de France qui peut encore nous étonner. ... Alors deuxième saut. Il s'élance. Il doit être différent. Il doit être différent. ... ... ... ... Vous avez vu la différence. Le premier saut, le deuxième envol est identique dans chaque saut mais sur le premier saut, le premier envol par contre est lui différent. C'était une rondade devant le tremplin et là c'est un saut qu'il attaque de face. ... ... ... ... ... ... ... ... soukara double arrière agroupé alexey bondarenko le meilleur en concours général qui s'avance pour son mouvement aux anneaux dans cette finale où le hongrois solani est en tête planche tendue enchaînée avec croix de fer renversée un petit gabarit il est très léger et on le remarque aussi bien sur les élans que la facilité avec laquelle il maîtrise ses forces double arrière tendue là il en rajoute et l'équilibre un peu mal maîtrisé le tout petit balancé mais c'est fort quand entendu avec une pirouette bien stabilisé voilà bondarenko qui prend une option pour le podium incontestablement bondarenko félicité par son entraîneur personnel puisque les russes ont l'avantage du terrain donc ils ont tous avec leur entraîneur mais regardez cet enchaînement entre les anneaux c'est salto arrière salto arrière tendue et salto arrière groupée enchaînée et la sortie double arrière tendue il est beau ce petit c'est un gymnase de poche et 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 on s'occupe le seul espoir de médaille pour la suisse depuis que notre ami chinois il est venu suisse il est en bois l'île d'angoisse grand spécialiste du chival d'arzon a pris sa retraite et bien c'est donc que sur ce twitter qui habite en suisse alémanie voilà ce stuccarat double brille constitue son premier saut on va surveiller attentivement la note car il choisit contrairement aux autres gymnases de faire son saut le plus facile en premier et il réserve toute son énergie pour le deuxième saut qui n'est pas commun son deuxième saut c'est un saut par renversement avant plus double avant c'est pas terrible alors que mélicanidis est toujours en tête de cette finale avec 956 devant le polonais planic et puis troisième carvalenko pour l'instant médaille de bronze mais il reste et et oui le deuxième saut pour un podium attention l'une double avant ah il est beau et il est bien il est bien voilà qui devrait le propulser à la troisième place normalement il sera très difficile d'aller plus loin attendez il est content mais les juges ont peut-être en décider autrement voyons il part bonne impulsion triple salto ce qu'a fait carvalenko oui mais jordan jordchev aux anneaux l'école bulgare toujours très puissante on va renverser mais un manque de finesse à l'exécution il s'y croit de faire attention il va redescendre et remonter ah ça c'est fort ah ça c'est fort j'ai déjà essayé mais il n'y a jamais mal aux épaules oui oui et le grand tour en lune est maintenant la sortie double arrière tendu avec une brille pas mal pour josev mais Solani reste le meilleur et le plus performant et le plus esthétique le dernier de cette finale Alexey Nemov pour une médaille d'or ou une médaille d'argent peut-être la deuxième de son oh la 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 terminé pour lui oui la chute est trop grave et il s'excuse auprès du public tout en gardant le sourire mais ça c'est du c'est du c'est du Nemov en tout cas Dieter Rimm a pris la médaille de bronze et Carvalenko est quatrième et Nemov ne sera pas sur le podium parce que même s'il réussit un super saut à sa deuxième tentative et bien cette chute sur les fesses va le pénaliser lourdement oui voyez comme quoi on peut être l'un des meilleurs gymnases du monde et tomber il était bas et les pieds ont légèrement glissé vers l'avant c'était très visible sur ce ralenti pour le plaisir on va le suivre parce que d'abord c'est un merveilleux gymnaste et puis après tout il peut nous réserver une belle belle figure avec beaucoup beaucoup d'amplitude et de vivacité attention hop il est beau c'est parfait c'est parfait avec un premier saut superbe il aurait pu gagner voilà Nemov ah oui très sympa voilà donc Melisianidis remporte la médaille d'or du saut le grec devant le polonais Blanik et le suisse Rimm quatrième Dimitri Karvalenko Valé Lumi Dimitri Président Retour au palais des sports de Saint-Pétersbourg avec l'entrée de Dimitri Karvalenko en finale des barres parallèles avec Michel Moutard je pense une option pour une médaille sera-t-elle d'argent, de bronze ou d'or et bien on fait confiance à Dimitri mais il a beaucoup donné au cours de ce week-end un salto entre les barres double arrière entre les barres effectivement suivi d'une valse sautée double arrière entre les barres à nouveau un grand tour autour d'un bras en descendant le Elie travail transversal valse sautée ça va faire petit d'avancé Camille Levinca travail latéral à nouveau Dimitri qui avait pris une forte option puisqu'il avait rappelons-le gagné le concours qualificatif pour accéder à cette finale double carpe oui il est un petit peu moins net pour concours qualificatif la fatigue se fait peut-être un petit peu sentir mais il a vraiment donné le maximum il a donné beaucoup pour l'équipe de France voyez ce petit déséquilibre à la réception va être bien évidemment pénalisé de 1 dixième et à ce niveau de la compétition on peut dire Michel Boutard que tout déséquilibre est important et comme nous sommes dans la finale des barres parallèles mais aussi celle de la barre fixe voici Jésus Carballo champion du monde à Puerto Rico en 1996 un étonnant gymnaste espagnol qui prend des risques fous à la barre fixe oui une combinaison originale beaucoup de retour à la barre jambes serrées ou jambes écartées nous allons le voir comme ici des changements de face à l'équilibre très souvent et on va le voir un lâcher ici oui c'est assez éloigné de la barre mais repris du bout des bras du bout des ongles du bout des ongles voilà attention de lâcher d'un bras deuxième lâcher jésus Carballo qui va se préparer à la sortie à la barre fixe après avoir réalisé deux justesses de rattraper à la barre et bien il n'a pas pris de grand risque il espère se placer parmi les trois meilleurs des championnats d'Europe mais j'ai pu vous dire que derrière lui il va y avoir Zoltan Supola le champion du monde Yanni Tanskanen le Finlandais et surtout le sloven Aljas Pégan qui réalise cinq lâchés de barre il nous l'a fait à Bercy alors on va savoir comment cette finale va tourner et surtout au parallèle pour Karbanenko et voici un autre artiste Zoltan Supola alors que Carballo a obtenu une 9,650 ce qui le préserve pour l'instant mais attention à ce hongrois voltigeur qui nous a déjà étonné oui son premier lâché par Binger sur un bras ici un travail près de la barre jambes serrées entre les bras jambes serrées maintenant jambes écartées pardon entre les bras tour volant le tour dorsal partie obligatoire on a un dernier changement de face avant la sortie double arrière tendu avec une vrille belle amplitude sortie très aérienne pour Zoltan Supola le hongrois mais j'ai l'impression que Carballo reste en tête dans cette finale à la barre fixe il y aura encore trois ténors de la spécialité et non des moindres puisque le champion du monde en titre à Lausanne Yannick Tanskanen est en train de se préparer mais nos regards vont se tourner vers les barres parallèles puisque Dimitri Karbanenko a obtenu 962 et c'est Valéry Belenki désormais allemand depuis deux ans maintenant deux ans et demi alors qu'il était dans l'équipe de la CEI championne olympique Belenki qui s'est installé à Rambourg et avec une belle entrée deux montres au soleil plus Diamidov voilà les plus anciens jambes la glissée aïe 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 ça y est pas c'est terrible hein qu'on soit aux anneaux à la barre fixe au cheval d'Arson il y a un risque permanent toutes les secondes oui mais Belenki sera moins noté que Karbanenko normalement c'est même certain oui déstabilisé par cette petite faute dommage cela fait momentanément les affaires de Dimitri qui reste sur le podium à la troisième place pour l'instant mais il resterait encore deux concurrents sérieux l'Ukrainien Zvetlinic et Bondarenko oui parce que le sloven Petrocek et l'espagnol Vivo ont réussi une note supérieure à Karbanenko de quelques dixièmes mais c'est comme ça alors que voici Yanni Tanskanen et je vous demande de porter une attention particulière à ses lâchés par ce finlandais étonnant que nous avons vu à Bercy aux internationaux de France mais également surtout au championnat du monde à Lausanne il avait réussi une série extraordinaire de lâchés alors voici le premier dans quelques... même pas un dixième de seconde allez, accélération aucun débrouille mais il est loin il est loupé il est loupé et bien voilà comment un champion du monde en titre perd un titre de champion d'Europe ce qui démontre aussi que cet engin la Barcy c'est un agré d'une extrême précision où les fouettés sont très importants ici le temps est effectué un petit peu trop tard ce qui l'éloigne de la barre et prépare plus à une sortie par-dessus la barre qu'un lâché avec reprise et Tanskanen est bien obligé de terminer son mouvement et il va le faire en prenant bien et en moins de risques maintenant ça n'a plus beaucoup d'importance Carballo respire encore pour quelques moments la première place reste ouverte attention Jäger corps tendu il n'y a pas grand temps dans le timing il y a même eu un blocage pas sorti double arrière tendue avec Brice voilà Tanskanen qui n'est pas venu de loin puisque la Finlande est juste à côté de Saint-Pétersbourg je crois qu'il est même venu en bateau va repartir sans médaille alors qu'il se convoitait sans doute la médaille d'or et maintenant c'est au tour de Alexandre Svetlishty l'Ukrainien pour l'instant Carbanenko et médaille de bronze demi-tour sur une barre Diamidov grand tour autour du bras à nouveau Diamidov plus un quart de tour pour s'établir en travail latéral ici placement force pour aller jusqu'à l'équilibre salto au-dessus salto au-dessus plus demi-tour vous voyez mais réception douteuse salto au-dessus et c'est la sortie double carpe un grand pas est-ce que ce sera suffisant pour alors je vais vous écouter du podium je ne sais pas il suffit de consulter les juges la composition du jury il y a un turc, un polonais, un dano, un hongrois, un frélandais, un norvégien a priori pas d'allié de l'Ukraine mais peut-être plus de la France pourrait-on dire on va voir la note alors que se présente le sloven alias Pégan champion d'Europe en titre et vainqueur à Bercy à la barre fixe lui aussi un gymnaste qui prend des risques oui et un exercice particulièrement difficile par-dessus la barre en lâcher un salto arrière plus une vrille vous allez voir espérons qu'il va l'intégrer dans sa combinaison ici en finale et reprendre car c'est tout à fait spectaculaire il fait beaucoup d'élan oh la quelle est belle nous avons plus demi-tour reprise de barre avec une belle extension à la reprise combinaison sur un bras endo jambes serrées chambes écartées et là c'est manqué oh ! deux champions du monde au tapis et le champion d'Europe c'est incroyable pour l'instant Jésus Carballo l'espagnol est tranquille plus assuré de la médaille d'or mais directe Christophe Ivanov le bulgare quelle déception oh la la Tanscanen Pégan c'est une grosse déception car il manque sur un exercice a priori facile c'est incroyable quand même et réussit ses plus grosses difficultés ici voilà ce lâcher était merveilleux hein et puis là alors voilà la faute non on passe directement à la sortie oui parce que le réalisateur russe manque un peu d'imagination hein il faut quand même souligner à côté de nos réalisations de France Alexei Bondarenko se présente pour le dernier passage à la finale des barres parallèles alors que la note d'Alexander Svetlinchi l'Ukrainien vient d'apparaître 9187 soit et quinze centième quinze millième de mieux que Dimitri Karbanenko donc Karbanenko est quatrième de cette finale au bar parallèle on lui en voudra pas parce que Karbanenko a tellement donné pour l'équipe de France et puis pour son concours général où il termine deuxième qu'il aurait sans doute voulu boucler ce formidable parcours avec une médaille de bronze au bar parallèle voire même une médaille d'argent mais malheureusement il était un petit peu à bout de souffle et on le comprend alors que Bondarenko semble tout neuf donc tout à fait à l'aise mais très très léger dans ses acrobaties au-dessus de la barre mais petit déséquilibre avant tout à l'heure deux belles sorties pour Bondarenko c'est très bon pour lui oh oui il devrait prendre la médaille d'or devant le sloven Micha Petroset absolument car la note à battre est seulement de 9337 ici sur cette finale au bar parallèle on voit le grand tour Eli avec une valse sautée donc Alexey Bondarenko le russe champion de rang pour concours général prend une médaille d'or au bar parallèle et dernier concurrent à la barre 6 pour une médaille le bulgare Ivanov qui se bloque un petit peu dès le début 4 choses amener du Stalder c'est pas mal la série de travail proche de la barre alors là la sortie va être double tendu avec Savry Ivan pas mal Ivan Ivanov et bien cette finale donc nous aurons réservé une belle surprise enfin une belle une énorme surprise Yannis Anscalen champion du monde éliminé champion de rang Pégan éliminé et pour Bondarenko confirmation 9525 on va en parallèle c'était donc les finales à Saint-Pétersbourg avec Michel Boutard comme consultant et Pierre Puyla au micro et surtout rappelons la superbe médaille d'or d'Eric Poujade au cheval d'Arsan à vous Henri Fagné. merci 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 merci